Coucou les parents, alors j'espère que vous allez bien, c'est Emilie pour la Team Papote. Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on va parler d'un indispensable pour le trajet des vacances. Vous savez que ça approche à grands pas, donc c'est le moment de commencer à y réfléchir. Alors pour moi, un indispensable qui vous servira autant sur le trajet qu'une fois sur votre lieu de vacances, c'est pour moi vraiment le sac allongé. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'indispensable sans un bon sac allongé. C'est la galère. Alors moi, j'ai choisi de vous présenter un sac allongé de la marque Babymove. Babymove, vous savez que c'est ma marque chouchoute un petit peu. Si vous vous suivez sur le blog, sur ma chaîne YouTube, vous savez que j'aime beaucoup Babymove, qu'ils ont des produits vraiment très très bien, très recherchés, très très sympas. Et moi, j'ai choisi donc de vous présenter un sac allongé de la collection Steel Bag. Alors voilà à quoi il ressemble. C'est le Steel Bag Chewy, donc coloris cerise comme son nom l'indique. Il existe en cinq autres coloris totalement différents. Je vous mettrai des photos pour vous montrer un petit peu. Pourquoi j'ai choisi celui-ci ? Alors tout simplement parce que déjà, il est assez compact pour la vie au quotidien. Je trouve ça vraiment très bien parce que le fait d'avoir un, pas la peine d'avoir un sac allongé gros comme une valise, c'est super pénible à trimballer partout. Donc plus c'est compact, mieux c'est. Mais attention, il faut que ce soit quand même bien agencé à l'intérieur, bien compartimenté pour pouvoir mettre le maximum. Donc ça, c'est important aussi. Et je trouve que celui-ci remplit plutôt bien son job. Il tient bien ses promesses. Donc j'étais contente de vous le présenter. Alors je vais vous le détailler un petit peu plus. Déjà, je voulais vous dire qu'il avait des très grandes hances, très pratiques du coup pour transporter comme ça juste à bras. Vraiment très très bien. J'ai remarqué ça parce que j'ai des sacs allongés qui ont des hances toutes petites et c'est vraiment galère pour passer le bras, surtout quand il est plein d'autres choses. Et là vraiment un gros plus pour les hances qui sont bien bien longues. Devant, ça s'ouvre, c'est aimanté, donc je trouve ça pratique, comme ça, ça se repositionne tout seul. Puis c'est vraiment très très bien. À l'intérieur, vous avez plein plein d'acmoins. Vous avez pas mal d'accessoires qui sont livrés avec le sac. Alors on a déjà un porte biberon isotherme ou porte petit pot, ce que vous voulez. Donc je trouve ça vraiment pas mal, surtout que ça garde bien au frais ou au chaud. Ça dépend si vous mettez du chaud, ça garde au chaud. Si c'est du froid, ça garde au froid. On est d'accord ? Et vous avez le petit lien comme ça à clipser, alors qui est très pratique, parce que moi, des fois, je sors pour une bricole. Une bricole ? Une bricole ? Du coup, je mets juste un petit biberon d'eau fraîche ou un petit biberon de jus frais. Et du coup, j'ai besoin que de la pochette. Donc je clipse ça sur mon sac à main. Et du coup, j'ai toujours la pochette avec moi et c'est vraiment très agréable. Ensuite, on a une petite pochette plastifiée transparente comme ceci. Alors, elle est équipée d'une fermeture éclair, donc c'est nettement plus pratique que les zips. Et surtout, ça tient mieux dans la durée, dans le temps. Donc moi, ce que je mets en général, tous les produits pour le change, tout ce qui est médicaments, si j'ai besoin de suppos, etc. Tout ça, ça se trouve là-dedans. Et du fait que ce soit transparent, on retrouve très très bien ce qu'on cherche. Donc c'est un bon point. Moi, je l'aurais faite un petit peu plus grande, comme une petite trousse de toilette pour pouvoir en mettre encore un peu plus. Là, je trouve que c'est un petit peu juste. Bon, ce qui est bien, c'est qu'elle est haute, donc ça compense un petit peu. Voilà. Ensuite, on a un porte-tétine, pareil, amovible, grâce aux petits liens et à la petite pression. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il est plastifié. Donc niveau hygiène, on peut le laver très facilement. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Voilà, pareil, vous pouvez le clipser sur votre sac à main si vous avez besoin. Donc ça, c'est très très pratique. Et le petit plus, c'est le matelas allongé nomade. Franchement, je dis oui, parce que quand on s'arrête dans une station d'autoroute, etc., c'est pas toujours le top, ce niveau propreté. Donc c'est toujours agréable d'avoir un plan allongé nomade. Et en plus, il est vachement sympa et il prend pas de place une fois replié. Voilà, donc ça, c'était pour les accessoires du sac. Et vous avez, avant que j'oublie, la bamboulière qui est clipsable, voilà, grâce au mousqueton et qui est renforcée au niveau de l'épaule et le petit détail sympa qui reprend les coloris du sac. Donc je trouve ça hyper cool. Ensuite, je vais vous parler, donc ça, c'était tous les accessoires. Je vais vous parler un petit peu des rangements du sac. Il est vraiment très très bien agencé, très bien compartimenté. Moi, j'ai pu ranger mes produits vraiment très facilement. Et je retrouve surtout très aisément ce que je cherche sur ce sac à ranger. C'est ça qui est bien. Il a plein de poches extérieures. Donc là, une grande poche derrière qui est à scratch. Une grande poche qui fait toute la largeur. Donc toute la longueur plutôt. Souvent, je mets le carnet de santé là derrière. Il n'y a pas de danger qui s'abîme. C'est à portée de main, etc. C'est pas mal. Devant, pareil, une grande poche où est-ce qu'on peut ranger tout ce qu'on a besoin. Petit paquet de lingettes, de mouchoirs, tout ce qu'on a besoin. Un petit jouet, etc. Le doudou. C'est vraiment très pratique. Là, sur le côté, une poche à fermeture bien profonde. Vous voyez, donc souvent portable, clé, tout passe là-dedans. Là, de l'autre côté, pareil, une poche élastiquée juste ici qui est très profonde. Très grande. Donc vraiment, tout autour du sac, à l'extérieur, on a vraiment beaucoup de rangements. Donc c'est vraiment appréciable de pouvoir trouver ce qu'on cherche rapidement. Alors on va passer à l'intérieur du sac maintenant. Alors tout est... Alors vous voyez, il a quand même une très grande capacité à l'intérieur. On ne croirait pas comme ça à le voir. Mais déjà, on peut mettre vraiment pas mal de choses au niveau des extérieurs du sac. Et à l'intérieur, c'est pareil. C'est vraiment très astucieux. Il y a plein plein de rangements qui s'organisent vraiment tout autour. Et vous avez vraiment une grosse poche centrale où est-ce que vous pouvez mettre les vêtements, les vêtements de rechange, les doudous, les langes, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et on trouve vraiment ce qu'on cherche parce que la fermeture... L'ouverture du sac est vraiment très aisée. On voit tout de suite où est-ce qu'on en est. Et ça, c'est vraiment bien. On n'est pas là limité à... On peut vraiment écarter le sac et vraiment voir ce qui s'y passe. C'est pour ça qu'il est vraiment très très bien celui-ci. Vraiment, je valide. On l'a testé. Vous avez même les accroches poussettes universelles pour attacher sur votre poussette. Il est vraiment très complet. Je valide. Et surtout, il est utilisable très facilement au quotidien du fait qu'il n'est pas très très grand. Mais qu'on peut mettre vraiment beaucoup beaucoup de choses à l'intérieur. Voilà. Donc son prix se situe... Il vaut un petit peu moins de 70 euros en général. Donc voilà, Babymove, le sac allongé de la collection Steel Bag. J'espère que ça vous aura été, que ça vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !